Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Woumak. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous êtes tellement encouragé dans l'esprit et je me suis dit, même moi toute petite, je peux faire de grandes choses pour Dieu. Cela m'aide à avancer et continuer de savoir que chaque jour je vais me lever et Dieu va utiliser ma petite personne pour faire quelque chose de grand. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet, ne limitez pas Dieu. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Hier, j'ai commencé à vous parler du fait que nous limitons Dieu de bien des façons, mais surtout en pensant trop petit. Dieu est un grand Dieu et je vous assure qu'aucun d'entre nous n'a épuisé ses capacités. Je crois que Dieu nous appelle tous à croire en lui pour des choses plus grandes et meilleures. Il veut agir à travers nous, nous bénir et nous utiliser, bien plus qu'aucun d'entre nous en a jamais fait l'expérience. J'ai donc commencé cette série hier, j'ai aussi publié un livre sur ce sujet intitulé « Ne limitez pas Dieu » dont le sous-titre est « Imaginez que vous avez du succès ». Tout au long de cette série, nous allons aborder des sujets qui vont de manière certaine absolument transformer votre vie. Beaucoup d'entre vous qui regardent ce programme en ce moment ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus que ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent. Vous savez que Dieu a forcément de meilleurs plans. Les choses sont censées être meilleures que ce qu'elles sont dans votre vie. Et peut-être que vous priez et demandez à Dieu un miracle, mais vous êtes passif et vous attendez que quelque chose se produise. Et vous ne vous rendez pas compte que la façon de changer les choses commence en vous, avec votre pensée. Et tout au long de cette série, je partagerai avec vous ce que Dieu a fait progressivement dans ma vie. Et je peux vous garantir que cela sera applicable pour vous et pourra transformer votre vie. Je sais qu'il y a des gens qui regardent ce programme en ce moment et qui n'en sont pas convaincus, ce qui fait qu'ils vont peut-être passer à autre chose. Vous ne reviendrez peut-être pas à ce programme. Mais je tiens à vous dire que si vous faites cela, vous passerez à côté de quelque chose de très puissant. Cela a changé ma vie. Et après l'avoir partagé avec d'autres, j'ai vu des milliers de personnes découvrir Dieu d'une toute nouvelle manière. Non pas parce que Dieu a changé, mais parce qu'ils ont changé et reconnu qu'ils devaient poursuivre les choses de Dieu. Ils ont réalisé à quel point ils limitaient Dieu et ils ont été capables d'enlever ces limites. Hier, j'ai terminé par le psaume 78, verset 41, où il est dit « Oui, ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul saint d'Israël. Il s'agit d'une référence à l'histoire juive qui raconte comment ils sont sortis du pays d'Égypte, mais sans faire l'expérience de ce que Dieu avait de meilleur à leur offrir. En fait, cette génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert, ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais cela s'est produit parce qu'ils ont limité Dieu par leur peur, par leur incrédulité, par leur plainte, par leur mécontentement. Et je vais parler de beaucoup de ces choses. Hier, j'ai beaucoup insisté sur le fait que Dieu ne dirige pas votre vie de manière souveraine dans une certaine direction. Non, nous avons le choix de suivre Dieu et de nous soumettre à Lui. Et si nous ne nous soumettons pas, si nous résistons à Dieu, que ce soit par ignorance parce que nous ne connaissons pas ses voies, ou parce que nous avons choisi et pensé que nous savions mieux que Dieu, que ce soit intentionnel ou par négligence, nous limitons ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et je crois vraiment que la grande majorité des gens, et je ne parle pas seulement des gens qui ne connaissent pas Dieu, je parle des gens qui connaissent Dieu, la grande majorité des gens qui regardent cette émission ne visent rien et font mouche à chaque fois. Je sais que cela peut choquer certains, que vous pouvez penser que je suis en train de vous condamner. Je n'essaie pas de vous condamner, mais avant de pouvoir changer, vous devez ressentir une sainte insatisfaction à l'égard de votre situation actuelle, sinon vous y resterez. Vous savez, si vous participez à des programmes de motivation, s'ils essaient de vous enseigner comment investir dans l'immobilier et comment faire ceci et cela, vous savez que l'une des choses qu'ils font constamment, c'est de produire en vous une insatisfaction par rapport à votre situation actuelle. Une fois, j'ai vu un homme à la télévision qui semblait tout à fait ordinaire. Il n'était pas particulièrement beau, il n'était pas très éloquent, et ainsi de suite. Mais il a commencé à dire qu'il possédait deux ou trois avions, des maisons, un yacht, qu'il avait pris sa retraite à 35 ans, ou quelque chose comme ça. Il a commencé à parler de sa situation. Et le but de cette émission était de faire en sorte que les gens ne soient pas satisfaits d'être simplement comme tout le monde, mais de les inciter à grandir jusqu'à ce potentiel. Ensuite, il leur a dit, « Je n'ai pas d'éducation, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais voici ce que j'ai fait. » Et avant qu'ils ne vous disent ce qu'il a fait pour réussir, il a créé chez ses auditeurs un sentiment d'insatisfaction à l'égard de leur situation actuelle, en leur faisant comprendre qu'ils pouvaient y avoir beaucoup plus que ce qu'ils vivaient. Et je crois que c'est la même chose dans le monde spirituel. Vous devez savoir que Dieu a un but plus grand pour votre vie et qu'il vous a créé pour être extraordinaire. Il ne vous a pas forcément créé pour faire ce que je fais. Je ne souhaite pas faire ce que d'autres font. Je n'ai pas envie d'être président des États-Unis. Ce serait la dernière chose que je choisirais. Pour que tout le monde et même leur chien me déteste, je n'ai pas envie de faire de la politique, je n'ai pas envie d'être musicien. « Mais Dieu m'a révélé son dessein et j'ai le désir d'accomplir ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je m'efforce d'aller dans cette direction. » Dieu a créé chacun d'entre nous dans un but précis. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais je peux vous garantir que Dieu a un but. Et permettez-moi de le dire ainsi, si vous ne connaissez pas le but pour lequel Dieu vous a créé, si vous n'avez pas de révélation de la part de Dieu, et pas seulement l'espoir qui dit, « Dieu, je fais de mon mieux, j'espère que tu béniras ce que je fais. » Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle du fait que si Dieu ne vous a pas donné une révélation et ne vous a pas montré quel est votre but, il n'y a aucune chance que vous l'accomplissiez accidentellement. Je sais que c'est déconcertant pour beaucoup de gens parce qu'ils pensent que l'on ne peut pas connaître les choses de Dieu. Et ils se disent, « Je fais simplement de mon mieux, j'espère que Dieu le bénira. » Je rencontre tout le temps des gens qui demandent à Dieu de bénir leurs efforts. Vous savez, si vous trouvez ce que Dieu vous a appelé à faire et que vous le faites, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de le bénir. Lorsque j'exerce mon ministère, il arrive qu'on me demande combien de temps je passe à prier, à me préparer et à demander la bénédiction de Dieu pour ce service. je leur réponds que je ne passe aucun temps à le faire. Certes, je me prépare, mais je ne prépare pas de message et je ne vais jamais quelque part en disant, « Oh Dieu, pourrais-tu s'il te plaît venir windre ce que je vais faire et le bénir ? » Je fais ce que Dieu m'a dit de faire et si vous suivez la direction de Dieu, alors il est obligé par lui-même, par sa propre intégrité. Il est obligé de vous soutenir lorsque vous faites ce qu'il vous a appelé à faire. Mais beaucoup de gens suivent leur propre programme en demandant à Dieu de le bénir et ça ne fonctionne pas. Laissez-moi vous dire ceci, et encore une fois, certains d'entre vous auront peut-être un peu de mal à comprendre ce que je dis ici. Mais je crois que parfois, l'insatisfaction dans le cœur des gens peut venir de Dieu. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, je sais qu'il y a beaucoup de dépression, de découragement, de peur, d'inquiétude, de souffrance morale, de souffrance de cœur et autres problèmes qui peuvent être auto-infligés, ou il s'agit d'une attaque du diable, de choses qui viennent contre nous. Et je ne dis pas que Dieu en est la cause, mais je crois qu'une partie de l'insatisfaction vient de Dieu et qu'il l'utilise pour réveiller les gens, que cette insatisfaction est une chose sainte. En ce moment même, pour certains d'entre vous qui regardent cette émission, c'est Dieu qui vous a conduits à regarder ce programme parce qu'il essaie de vous rendre insatisfaits de vivre une vie qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a prévu pour vous. Il y a une satisfaction surnaturelle qui vient lorsque l'on est au centre de la volonté de Dieu et que vous avez enlevé les limites que vous imposiez à Dieu et que vous le poursuivez de tout votre cœur. Il en résulte une satisfaction, une joie, une paix que l'on ne peut égaler lorsqu'on se contente de faire ce que l'on veut. Vous savez, j'ai été élevé dans une famille où tous étaient enseignants. Pères, mères, frères, sœurs, belles familles, beaux-parents. Et donc, j'étais destiné moi-même à devenir un enseignant, un professeur d'école. Et je suis allé à l'université pour devenir un enseignant, simplement parce que c'était ce que tout le monde faisait dans ma famille. J'allais donc dans cette direction. Et puis, j'ai rencontré Dieu le 23 mars 1968. Et Dieu a complètement changé mon objectif et mon focus. Il ne s'agissait pas d'enseigner dans un collège ou une université. Il s'agissait d'enseigner la parole de Dieu. Et il m'a donné ce but, cet objectif, et ma vie a pris une nouvelle destination. Mais avant cela, j'étais simplement poussé dans une certaine direction. C'était comme si j'étais porté par le courant, et c'est triste à dire, mais c'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie. Mais lorsque vous trouvez la volonté de Dieu, je peux vous garantir que Dieu n'est pas porté par le courant avec tout le monde. il va à contre-courant. Lorsque vous trouvez la volonté de Dieu pour votre vie, vous ne pouvez pas vous contenter de flotter et de suivre le courant. Un poisson mort peut flotter porté par le courant. Et c'est ce que fait la grande majorité des gens. Mais lorsque Dieu vous révèle sa volonté, cela exige un certain effort. Il va falloir faire demi-tour et remonter le courant. Et cela va demander des efforts que vous n'avez jamais imaginés auparavant. Et si vous n'en êtes pas là, si vous ne savez pas quel est votre but, votre destinée, je peux vous garantir que tant que vous flotterez et que vous vous laisserez porter par le courant, celui-ci ne vous mènera jamais dans la direction que Dieu a pour vous. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous éprouvent une insatisfaction sainte. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Vous n'êtes pas satisfaits. Et c'est Dieu qui a placé cela dans votre cœur. Encore une fois, je ne dis pas que Dieu est à l'origine de la dépression et des mauvaises expériences. Ce que je dis, c'est qu'il existe un type de mécontentement sacré ou saint dont vous ne vous débarrasserez pas en priant et en demandant à Dieu de vous donner la paix et de vous donner la joie lorsque vous ne faites pas ce qu'il vous a appelé à faire. Vous savez, j'avais un partenaire à Charlotte en Caroline du Nord aux États-Unis qui est maintenant parti rejoindre le Seigneur. Il avait une entreprise qui employait 30 à 40 personnes et chaque année quand j'allais à Charlotte, il m'invitait dans son entreprise pour parler à ses employés. Et il leur disait, « L'horloge tourne, vous êtes payés, vous écoutez cet homme aussi longtemps qu'il veut parler. » Et j'exerçais mon ministère auprès de tous ses employés. Puis j'allais dans une salle de réunion et cet employeur permettait à ses salariés d'y revenir pendant les heures de travail et de me parler. Et je priais avec les gens et certains naissaient de nouveau et d'autres étaient guéris. Et j'ai fait cela pendant de très nombreuses années. Et une année, quand je suis sorti de la salle, il y avait une femme assise à un bureau qui n'était pas avec les autres. Et je me suis arrêté pour lui parler et je lui ai demandé qui elle était. Elle m'a donné son nom et elle m'a dit, « Je suis la petite dernière. » Et ils m'ont placé ici pour répondre au téléphone pendant que tous les autres étaient là-bas. Et elle me dit, « Que s'est-il passé ? » Et je lui ai répondu, « J'étais en train de parler à tous ces gens. » Alors elle me demanda, « Que faites-vous ? » Et j'ai répondu, « Je suis un serviteur de Dieu. » Et quand j'ai dit cela, ses yeux se sont agrandis et elle a dit, « Quel Dieu ? » J'ai dit, « Pour le Seigneur Jésus-Christ. » Et cette femme s'est exclamée, « C'est vous l'homme. » Je lui ai demandé, « L'homme, que voulez-vous dire ? » Et alors cette femme d'origine orientale m'a expliqué que la nuit précédente, elle avait accompli ses rituels bouddhistes. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais elle s'était arrêtée en plein milieu de ses rituels pour dire, « Dieu, je sais que tu es réel. Je sais qu'il y a un Dieu. Je sais que tu existes. » Mais elle a dit, « Je ne peux pas croire que ce que je fais vient de toi. » « Qui es-tu ? » « Révèle-toi à moi. » Vous voyez, elle ressentait une insatisfaction sainte par rapport à ce qu'elle faisait à ses rituels. Et je crois que c'est Dieu qui a mis cela en elle. Vous ne serez pas satisfaits en adorant un faux Dieu ou en n'adorant pas Dieu ou en faisant quelque chose que Dieu ne vous a pas appelé à faire. Elle éprouvait une insatisfaction sainte qui venait de Dieu à l'égard de ses rituels religieux. Et quoi qu'il en soit, elle a invoqué Dieu et elle a dit qu'une sphère de lumière qui pulsait est apparue devant elle et qu'elle a entendu une voix audible qui lui a dit « Demain, je t'enverrai un homme qui te dira qui je suis. » Et elle m'a raconté cette histoire et m'a dit « Vous êtes cet homme. » J'ai répondu « Je suis cet homme. » Et j'ai pu parler de Jésus à cette femme. Je l'ai conduite au salut et au baptême du Saint-Esprit. Et après cela, je suis sorti et je me suis assis dans ma voiture. Et pendant un moment, je ne pouvais même pas démarrer et conduire. J'étais tellement béni. J'étais tellement heureux. Je me réjouissais tellement de me trouver au bon endroit. Le Seigneur lui avait dit la veille que je serai là. Et j'étais exactement là où Dieu m'avait dit d'être. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque vous êtes au centre de la volonté de Dieu, vous éprouvez une satisfaction que vous n'obtiendrez pas si vous faites ce que vous voulez en espérant que cela plaise à Dieu, en espérant qu'il acceptera ce que vous faites. Vous n'avez pas le même niveau de satisfaction que lorsque vous savez que vous êtes là où Dieu vous a placés et que vous accomplissez ce pour quoi vous avez été créés. Hier, je me promenais en discutant avec certains de mes employés et nous parlons souvent de ce sujet. Nous essayons de leur faire prendre conscience du fait qu'en travaillant dans ce ministère, ils travaillent à plein temps pour le Seigneur. Peu importe ce qu'ils font, qu'il s'agisse de la personne qui se trouve derrière la caméra, de la personne qui fait le montage, de ceux qui dupliquent les CD, de ceux qui expédient le courrier, de ceux qui répondent au téléphone, de ceux qui s'occupent de l'administration et qui tiennent les registres, de ceux qui envoient nos messages sur les réseaux sociaux, peu importe ce qu'ils font. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans chacune de ces personnes. Nous faisons tous partie du ministère et c'est ce que nous essayons de dire aux personnes de notre entourage. Hier, je me promenais en posant des questions et je recevais des commentaires. Quand je demandais comment allez-vous, certains répondaient, « Oh, je vis mon rêve. » D'autres me disaient, « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Je sais que je suis là où Dieu m'a appelé. Et cela ne concerne donc pas que moi. Lorsque vous trouvez le parfait endroit où Dieu vous a appelé, vous ressentez une satisfaction surnaturelle que vous n'avez pas si vous n'êtes pas dans le centre de la volonté de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui regardent ce programme en ce moment. Et peut-être êtes-vous de bonnes personnes, morales, aimant Dieu, aimant votre famille, faisant du mieux que vous pouvez. et pourtant vous n'avez pas la satisfaction de savoir que vous êtes exactement là où Dieu vous a appelé. Et si vous n'avez pas cette satisfaction, si vous ne savez pas quel est le but de Dieu pour votre vie, vous ne l'atteindrez pas par hasard. Je dis tout cela pour expliquer que nous limitons Dieu lorsque nous n'avons pas la révélation de ce pour quoi il nous a créés et que nous ne le cherchons pas. Si vous vous contentez de traverser la vie à la dérive et en vous laissant porter par le courant, vous ne trouverez pas la volonté de Dieu. Cela n'arrivera pas souverainement, cela n'arrivera pas par accident ou automatiquement. Vous devez obtenir une révélation de la volonté de Dieu et la poursuivre. Par conséquent, avant de pouvoir parler de ne pas limiter Dieu, la première chose à faire est de se débarrasser de ce concept selon lequel on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Permettez-moi de vous lire ce passage du chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens au verset 16. Il est dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Nous vivons dans ces jours. Et au verset 17 d'Éphésiens 5, il est dit « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ce n'est pas une suggestion. Il n'est pas dit que les choses iraient mieux si vous saviez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Non, c'est un ordre. Il est dit « Ne soyez pas stupides. » On pourrait dire qu'on est stupides si on traverse la vie sans savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie ou qu'on manque de sagesse. C'est un commandement. Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu ne donnerait pas ce commandement s'il ne voulait pas vous révéler sa volonté. Si Dieu ne montrait sa volonté que pour la vie de certaines personnes, comme les prédicateurs ou autres, et que le reste d'entre nous était libre de choisir et de faire ce que nous voulons, alors ce serait un commandement injuste. Mais le Seigneur a dit « Non, vous êtes censés connaître la volonté de Dieu. » Et j'ai mentionné ce passage hier, mais l'une des choses qui m'a fait démarrer en 1968 est le chapitre 12 de la lettre aux Romains versets 1 et 2 où il est dit « Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, sain, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Et le verset qui suit nous dit « Et ne soyez pas conformes à ce monde. » Ce verset montre que la grande majorité des gens dans le monde ne font que se laisser conduire par le courant. Ils se contentent de dériver avec le courant en faisant comme tout le monde. « Ne faites pas comme eux. » « Ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Puis il est dit « Afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. » Il nous est dit comment trouver la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. Cela montre qu'il y a des étapes et des paliers et cela ne se fait pas d'un seul coup. Dieu ne peut pas nous amener de là où nous sommes à là où nous sommes censés être en une seule étape. On ne peut pas manger un éléphant en une seule fois. Il faut le manger bouchée par bouchée. Si vous essayez d'avaler un éléphant, vous en mourrez. Mais on peut manger un éléphant si on le mange une bouchée à la fois. Vous pouvez vous saisir de la volonté de Dieu, mais elle vient par étapes et par paliers. D'abord la bonne, puis l'acceptable et enfin la parfaite volonté de Dieu. Mais tout cela se produit lorsque vous reconnaissez que Dieu a un but, un objectif pour votre vie, que vous vous soumettez à ce but comme un sacrifice vivant et que vous cessez de suivre le monde. Vous cessez de flotter au gré du courant avec le monde. Trouvez le plan de Dieu, dirigez-vous dans cette direction, faites des efforts et vous commencerez à voir la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Je ne fais que démarrer cet enseignement, mais j'essaie de montrer que la plupart des gens ont une attitude fataliste et se contentent de penser qu'ils font de leur mieux. Ils disent, « Dieu, je t'aime et je crois que souverainement, tu vas tout arranger pour moi et que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. » Mais je vous assure que si vous pensez de cette façon, vous l'imitez Dieu. Vous devez trouver la volonté de Dieu et la poursuivre. Si j'avais le temps, je pourrais passer en revue tous les personnages de la Bible qui ont vu Dieu accomplir sa volonté à travers eux. Et c'était toujours un cheminement qui demandait beaucoup d'efforts de leur part. Abraham a dû faire face à beaucoup de difficultés. Il a dû apprendre beaucoup de leçons. Il s'est mis en travers du chemin. Il a contrarié la volonté de Dieu. Il a eu un Ismaël et il a créé toutes sortes de problèmes, mais il n'a pas abandonné et il a fini par voir la volonté de Dieu s'accomplir. Moïse, lui, a traversé une période très difficile dans le désert pendant 40 ans à cause de sa désobéissance. Ensuite, il a conduit les Israélites hors d'Égypte et a passé 40 ans de plus dans le désert à cause de leur désobéissance. C'était tout un processus et la volonté de Dieu ne s'est pas réalisée parfaitement. D'ailleurs, si vous prenez cette même écriture que j'ai déjà utilisée, Psaume, chapitre 78, verset 41, « Ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul saint d'Israël. » Il s'agit des Israélites qui sont sortis du pays d'Égypte. Et il n'était pas prévu qu'ils passent 40 ans dans le désert. Mais vous pouvez lire les chapitres 13 et 14 du Livre des Nombres. Lorsqu'ils ont envoyé les espions dans le territoire à conquérir, qu'ils ont vu la taille des villes, des villes fortifiées, qu'il y avait des géants qui vivaient dans le pays, et ils ont limité Dieu en pensant ne pas pouvoir le faire. Et à cause de leur désobéissance et de leur rébellion, ils ont passé 40 ans dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération meurent. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. En fait, dans le 14e chapitre des Nombres, Dieu montre sa déception et sa colère contre eux. Il dit, « Combien de temps ces gens vont-ils me tenter comme cela ? » Dieu s'est mis en colère. Dans le chapitre 32 de l'Exode, il est tellement en colère contre les Israélites qu'il dit à Moïse, « Laisse-moi seul, écarte-toi de mon chemin pour que je puisse les détruire et que je recommence avec toi seul, que je prenne tes descendants et que j'en fasse une autre nation. » Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas prévu de faire sortir les Israélites d'Égypte pour qu'ils meurent dans le désert. Il avait l'intention de les faire entrer dans la terre promise, mais ils n'ont pas hérité de la promesse à cause de leur incroyance et incrédulité. Et je vous le dis aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu a un grand projet pour chacun d'entre nous. Peu importe où vous en êtes en ce moment, votre situation n'est pas une indication de ce que Dieu veut faire dans votre vie. « Les plans de Dieu pour vous, Jérémie 29, 11, sont des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour vous donner un avenir positif, Dieu a de grands projets pour votre vie. Et si votre vie ne prend pas cette direction, si vous êtes juste médiocre, moyen, et que vous faites comme tout le monde et que vous n'avez pas un sens de la destinée, vous devez changer. Et c'est de cela que parle cet enseignement. Je vais partager avec vous les leçons que Dieu m'a enseignées. Je vais vous donner des exemples, des comparaisons où je me trouvais avant et ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer que si Dieu veut le faire pour moi, il le fera pour vous. Et je vais partager avec vous des expériences qui, je peux vous le promettre, vont faire une grande différence. Ce livre a pour titre « Ne limitez pas Dieu » et il est sous-titré « Imaginez que vous avez du succès ». À la fin de cette série, je parlerai de votre imagination et de l'importance qu'elle revêt dans ce processus. Et je vous assure, c'est fantastique. J'ai donc ce livre, j'ai des CD et des DVD et puis nous avons un guide d'études qui est spécialement conçu pour que vous puissiez l'enseigner à d'autres personnes dans le cadre d'une étude biblique. Et ce matériel n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais il serait bon que vous vous le procuriez et que vous le donniez à quelqu'un parce que personne n'a jamais retiré toutes les limites qu'il a imposées à Dieu. Nous sommes tous en train de grandir dans cette direction. Alors écoutez notre annonceur qui vous donnera les informations nécessaires et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Ne limitez pas Dieu. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui intitulé Ne limitez pas Dieu que vous pouvez vous procurer pour 14 euros. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 euros. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 euros. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 euros. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Omak et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Caris à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Caris en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissances. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Caris par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Caris. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada